Ah, Thor, le dieu du tonnerre, un dieu emblématique de la mythologie nordique. Il est d'ailleurs assez connu de nos jours, notamment grâce aux bandes dessinées et films Marvel, où il fait partie de la célèbre équipe Avengers. Mais vous allez voir que le Thor des films et celui de la mythologie scandinave sont assez différents. Alors on commence. Aujourd'hui, tous ceux qui pensent à Thor pensent immédiatement à ce visage. Mais la réalité est très différente. Le vrai Thor, celui de la mythologie nordique et viking, est un être extrêmement violent, rude et dur, avec une soif constante de sang. Cependant, cela ne signifiait pas qu'il est considéré comme un méchant. Et même loin de là, c'est un héros guerrier qui a sauvé l'humanité à plus d'une seule reprise, mais qui prenait plaisir à tuer tout être le mettant en colère. Disons que pour se déstresser, il préfère fracasser du géant plutôt que d'acheter une balle anti-stress. Dans le panthéon nordique, Thor appartient à la famille des As. Il est effectivement le fils du dieu Odin, mais sa mère est Jord, la dièse de la Terre, et non Phrygia, comme il est dit dans les films de Marvel. Ce dieu est une force de la nature. Doté non pas d'une chevelure blonde, mais d'une tignasse et d'une barbe rousse, ses yeux rougeois, car il est le symbole de l'orage et de la colère. Son pince-temps favori consiste donc à fracasser le crâne de diverses créatures. Trolles, elfes noirs et évidemment les géants, à l'aide de son arme fétiche, le marteau Mjolnir. Loki n'est pas non plus le frère adoptif de Thor. Le dieu des méfées est en fait le fils des géants Farboti et Lofei, descendant direct de Gmir, le premier géant. Mais on dit qu'il se serait mélangé avec les dieux et se serait tellement lié avec Thor qu'il en serait venu à le considérer comme son frère. Loki est un personnage clé de la mythologie nordique, car il rejoindra les géants pour combattre les dieux dans le Ragnarok. Le vrai Ragnarok, une sorte d'apocalypse nordique très différente de celle que l'on voit dans le film. Thor participera aussi au Ragnarok, où il combattra héroïquement le serpent monde, dans un combat titanesque où les deux trouveront malheureusement la mort. Enfin malheureusement, pas pour le serpent quoi. Pour ce qui en est de ses armes, le dieu du tonnerre n'a pas que Mjolnir comme arme. Même si elle reste sa favorite, il porte en fait avec lui trois objets magiques. Le premier est donc Mjolnir, qui a le pouvoir magique de frapper aussi fort que Thor le veut, de pouvoir détruire des montagnes ou toute autre chose vivante ou non. Ce qui protège ainsi la supériorité des dieux face aux autres êtres vivants. Pour s'en servir, Thor enfile son deuxième objet magique, une ceinture de force qui, lorsqu'il la met, accroît au double sa force divine déjà titanesque. Et pour utiliser correctement le marteau, il met son troisième objet magique, des gants de fer, qui le rendent invincible au combat en mêlée et qui le protège de la chaleur ardente du marteau. Le mythe de cette fabrication est raconté dans un poème ancien des mythes scandinaves. Une nuit, pour s'amuser, le dieu Loki coupa la blonde et belle chevelure de Sif, l'épouse de Thor. Au matin, le dieu Kurusse manqua de tuer Loki tellement sa rage fut grande. Et le dieu fourbe, pour sauver sa vie, prometta alors d'aller trouver les nains dans leur royaume afin que ceux-ci forgent une chevelure d'or qui poussera comme si elle était réelle, une fois qu'elle aura été posée sur la tête de la déesse. Loki va donc trouver les nains Brook et Sindri, fils d'Ivaldi, qui forgèrent la chevelure de la déesse. A la fin de la confection de celle-ci, Loki paria sa tête avec le nain Brook, disant que son frère Sindri serait incapable de forger trois autres joyaux aussi précieux que la chevelure. Le défi fut relevé. Les deux nains et Loki se rendirent alors à la forge. Tout d'abord, Sindri disposa une peau de cochon dans le foyer et commanda à son frère Brook d'actionner le soufflet sans s'arrêter, jusqu'à son retour. Loki, qui tenait à gagner son pari pour ne pas perdre sa tête, se métamorphosa en mouche et piqua la main de Brook, mais celui-ci l'écarta et continua de souffler sans s'arrêter. Son frère arriva alors et sortit de la forge un cheval aux soies d'or. L'animal courut dans les airs et dans l'eau plus vite que n'importe quel cheval et ses soies d'or illuminèrent la nuit sur son passage. Pour son deuxième objet, Sindri disposa alors de l'or dans la forge et s'éloigna, laissant les mêmes instructions à son frère. Cette fois, Loki, toujours métamorphosé en mouche, piqua deux fois plus fort Brook à la hauteur du cou. Mais le nain n'arrêta pas le soufflet. Lorsque son frère arriva, il créa l'anneau de revenir qui, toutes les neuf nuits, détache de lui huit anneaux semblables tout aussi précieux. Le nain, pour son dernier objet, posa dans la forge un morceau de fer. Il s'en alla et Brook actionna toujours le soufflet. La mouche, qui se trouvait être toujours Loki, commença alors à l'agacer et se posant entre ses yeux, le piqua violemment aux paupières. Le sang coula dans les yeux du nain, qui, à un instant, lâcha le soufflet pour s'essuyer le visage et chasser la mouche. Sindir revient alors et sortit Mjölnir de la forge. Mais le marteau représente un défaut à cause de l'inaction temporaire du soufflet. Le manche est trop court. Les objets étant finis, Loki et le nain qui l'avait parié, ramenèrent les joyaux au dieu. Odin prit les neuf anneaux et Thor reçut la chevelure d'or pour son épouse Sif. Et le marteau, unanime, les dieux décrétèrent que Mjölnir est le plus beau des six joyaux et qu'il dépasse largement la lance d'Odin, car c'est une arme puissante qui peut les protéger de leurs ennemis. Loki perdut alors son pari. Et le nain victorieux voulut alors lui couper le cou, normal. Mais Loki rétorqua que c'est sa tête et non son cou qu'il a engagé. Le nain excédé lui couda alors les lèvres pour le faire taire. Et perso, bah, j'aurais fait pareil. Et maintenant, avant de passer aux représentations du dieu dans l'art moderne, je vais vous parler un peu des chèvres de Thor. Car oui, le dieu a bien deux chèvres avec lui. Contrairement au Thor du film, dans la mythologie nordique, le marteau ne permettait pas à Thor de voler. Mais pour se déplacer dans les airs, il a un chariot volant qui est tiré par deux chèvres. Elles sont des chèvres magiques et immortelles. Leur capacité, en plus d'emmener Thor où il veut, est de le nourrir. Le dieu nordique pouvait ainsi les cuire et les manger, puis ramasser leurs os et les ranimer avec son marteau. Tant que les os des deux chèvres ne sont pas endommagés. Les chèvres de Thor sont mentionnées dans deux poèmes de l'ida poétique, sans que leur nom n'apparaisse. Dans le poème Igmis Kivida, il est dit que Thor met ses boucs en sécurité avec un humain nommé Egil dans le Midgard, avant de continuer sa route avec le dieu Tyr pour se rendre au manoir du géant Gmir. Plus loin, dans le même poème, Thor est identifié par le titre de seigneur des boucs. Et maintenant, il est l'heure de parler de Thor dans l'art moderne. Thor, étant un dieu incontournable de la mythologie nordique, il a inspiré de nombreux artistes et autres éléments de la culture moderne, dans la télévision et le cinéma. Et on le retrouve évidemment dans presque tous les Avengers, étant un membre important de l'équipe. Pour la littérature ou bande dessinée, Thor est le personnage principal d'un comics books du nom de Thor, du coup, publié par les éditions Marvel Comics. Il est aussi invoqué à plusieurs reprises dans le manga Yu-Gi-Oh! et aussi dans l'anime. Et pour les jeux vidéo, de nombreux jeux vidéo de fantasy et de science-fiction ont naturellement fait référence à celui-ci, qui peut alors correspondre à un personnage puissant, un sort, une technologie ou un lieu. Notamment dans Age of Mythology ou encore dans Smith, pour les plus connus. Thor est donc le symbole d'une civilisation marquée par la guerre, dans les contrées froides des terres nordiques. De nombreux scandinaves n'hésiteront pas à donner ce nom à leurs enfants, afin de leur offrir la puissance du dieu du tonnerre. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et vous aura peut-être même aidé à en apprendre de plus sur ce dieu. Si c'est le cas, vous pouvez liker et commenter cette vidéo pour le référencement, partager, ainsi que vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve vendredi prochain à 17h15 pour parler d'une créature terrifiante et connue, j'ai nommé le loup Penrya. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada